Samedi 3 juillet 2021, à l'occasion de la fin de tournage du film Une Belle Course, Danny Bonne et Laurence Arnais étaient réunis à l'occasion des 93 ans de Line Renault. Et face aux photographes, le duo est resté très discret, gardant ses distances. Danny Bonne, de son vrai nom Daniel Farid Amidou, et Laurence Arnais sont devenus inséparables. Après s'être rencontrés sur les tournages de Radin , puis de La ch'tite famille , les deux comédiens ont créé une relation privilégiée. Le 3 juillet 2021, ils ont tous deux été aperçus à l'anniversaire de Line Renault, qui fêtait ses 93 ans. En effet, durant la soirée de fin de tournage du film Une Belle Course, réalisée par Christian Carillon. L'équipe de tournage a également organisé un anniversaire surprise pour Line Renault, qui avait fêté ses 93 ans la veille. Note de la rédaction. Présent lors de cet événement, c'est donc tout naturellement que Danny Bonne et Laurence Arnais ont pris part aux festivités. Et pour une de ses rares apparitions publiques, le duo n'était pas très proche, gardant soigneusement ses distances. Le 3 mai dernier, au cours d'une interview accordée à RTL, Danny Bonne s'était confié sur sa proximité avec Laurence Arnais. « J'étais chez moi avec Laurence et les enfants, et on a commencé à rencontrer les voisins. Faire des peaux, des bouffes, des barbecues. Je me suis dit qu'il fallait écrire. » C'est fou, car personne ne se connaît et d'un seul coup, on se croise et on se dit bonjour. « Ça va bien », avait-il raconté au sujet de son quotidien durant le confinement. Des confidences auxquelles celui qui a été marié à Yael Bonne et de Judith Godrech a apporté d'autres détails. « Tiens c'est bizarre, il y a des gens qui habitent le palier ou la maison d'en face. » S'étaient-ils souvenus ? Des remarques anodines qui lui ont donné l'idée de réaliser un film. À savoir 8, rue de l'Humanité, qu'il a d'ailleurs co-écrit avec la maman de Raphaël, 12 ans. « Je me suis dit faisant un immeuble avec plusieurs classes sociales. Je voulais faire soit un immeuble, soit une pharmacie, soit un labo au rez-de-chaussée, un bistrot à côté. D'un seul coup, on a raconté ce qu'on a vécu et c'est la relation de ces gens qui va évoluer à cause de cette situation-là », avait-il précisé. Un film prévu sur Netflix courant 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada